Alors je m'appelle Philippe Cuisinier, j'ai 48 ans, je suis responsable commercial et formateur pour un grand groupe industriel français. Je suis multidis, donc je suis dysgraphique, dysorthographique, j'ai un trouble de la vision spatiale et en règle générale une maladresse assez sympathique. Je fais tomber pas mal de choses et je ne sais pas, mes mains ne fonctionnent pas bien. D'accord, et donc dans votre parcours scolaire, professionnel, vous avez rencontré beaucoup de difficultés ? Alors parcours scolaire, oui, parce que moi, comme à 48 ans à l'époque, on ne s'occupait pas tellement de la dyspraxie, on ne m'a jamais détecté dyspraxique ou quoi que ce soit, on a juste dit que je ne faisais pas d'effort, que j'écrivais salement, que je ne savais pas dessiner, que je n'écoutais pas assez, que patati patata. Et donc très rapidement, on m'a mis dans une voie de garage comme ça se faisait et comme malheureusement ça se fait encore. Donc plutôt une filière professionnelle, genre mécanique, quelque chose de très bien pour moi. Et donc voilà, une scolarité chaotique, j'ai failli être détecté une fois par un professeur qui apparemment avait détecté chez moi quelque chose d'un peu particulier. Et sinon j'ai été mis en voie de garage très vite, très très vite. Donc selon vous, il y a un gros travail à faire à côté de la formation des professionnels de l'éducation ? À mon époque, oui. Pour maintenant être passé aussi du côté de l'associative, donc voir des parents et des familles, malheureusement encore beaucoup. La dyspraxie reste, et les formes différentes de dyspraxie restent peu diagnostiquées. Et quand elles le sont, malheureusement mal traitées. Tous les gamins n'ont pas une écoute favorable, tous les enseignants ne font pas ce qu'il faut, ne sont pas prêts à entendre qu'on puisse aider un gosse, et quelquefois les aménagements sont faibles. Donc oui, ça reste encore un axe important de développement, ça c'est sûr. Ai-je réussi à m'en sortir tout seul ? On s'en sort jamais tout à fait tout seul, mais oui. Globalement, oui. J'ai été donc à la sortie, au cinquième, envoyé en lycée professionnel pour de la mécanique d'entretien. J'ai réussi à avoir un CAP formidable et un BEP extraordinaire, dans un truc qui ne m'intéressait absolument pas et dans lequel, voilà. Ça m'a amené à mes 19 ans quand j'étais à l'armée. Donc j'ai été passé un an, comme les gens de mon de la génération, à l'armée. Et en sortant de l'armée, comme je n'avais pas de boulot, j'ai pris le premier boulot qu'on me proposait, qui était dans un magasin à l'époque alimentaire, fruits et légumes. Où je me suis plutôt bien plu, le contact avec les clients, les produits me plaisaient plutôt. En quelques mois à peine, j'ai commencé aussi à m'occuper des caisses. On m'a donné des responsabilités. Même si cet univers-là ne me plaisait pas, par ailleurs, franchement plus que ça. Bon, la boîte des difficultés financières, donc ils ont arrêté. Et très rapidement derrière, on m'a proposé un poste, alors qu'il avait duré quelques semaines, dans un magasin pour le coup de bricolage, qui se démontait. Donc on me disait, on va avoir besoin de quelqu'un pour, éventuellement, s'il peut nous aider à pas la vente, mais aussi nous aider à démonter les trucs. Bon, je ne savais pas quoi faire d'autre, donc j'y suis allé. Et j'y suis resté 15 ans. Et quasiment moins de 6 mois après être entré juste pour quelques semaines, on me nommait chef de rayon électricité, ce qui est un domaine que je n'ai jamais quitté depuis. Et oui, effectivement, là, je m'y suis vraiment amusé, je m'y suis éclaté. J'ai gravi en moins de 10 ans tous les échelons de cette structure, puisque j'ai été chef de rayon, gestionnaire de stock, chef de secteur, directeur adjoint et acheteur. C'est-à-dire que je me suis occupé des achats pour plusieurs magasins à la fin. Et directeur de surface, donc responsable de tout ce qui se passe dans une surface de vente pour ce qui était un gros magasin, puisqu'on était 70 à bord. Ça a été une expérience formidable, humainement un peu plus tendue, parce que j'étais assez jeune et un peu impulsif. Mais j'en garde un souvenir assez formidable. Et c'est la première boîte qui m'est dit, ben voilà, vous avez envie d'avancer, on croit en vous, vous avez des compétences, allez-y. Et qui reconnaît, c'est un des charmes de ce type de structure, ça vous reconnaît encore quand vous avez des compétences, et ça vous fait progresser assez vite. Et donc vous avez fait tout ce parcours sans savoir... Du tout, j'étais au courant de rien. Je savais, alors, depuis assez jeune, j'ai toujours su que j'avais des difficultés importantes à l'écriture. J'ai toujours su que j'avais des difficultés importantes à l'orthographe. Je lis beaucoup, il y a des mots, je peux lire 20 fois. Je ne sais jamais les écrire, je ne saurais jamais les écrire. Mon écriture reste extrêmement mauvaise, voire très médiocre. Et plus je suis stressé, moins elle est bonne. Donc c'est paradoxal. Sachant que dans le même temps, et ça a toujours été, même assez jeune, je me suis toujours intéressé à des choses qui n'étaient pas de mon âge. Plutôt sociales, plutôt politiques, plutôt économiques. Je préférais la compagnie des grands, des adultes, des gens confirmés. Mais bon, et avec ça, des difficultés relationnelles avec mes camarades, pas d'animosité, pas une envie de se dire, on ne se supporte pas. Mais on n'est pas du même clan. Voilà. Juste, je n'y peux rien, vous n'y pouvez rien. Essayez de me respecter comme je suis, je vous respecte comme vous êtes, mais on n'est pas de la même famille. Quelque part, les atomes ne se font pas. Et ça a toujours été. Et ça, cette partie-là reste encore un peu vraie aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais elle reste un peu vraie aujourd'hui. Donc, dans ma carrière professionnelle, après les achats et les magasins, on est venu me chercher. Une entreprise avec laquelle je travaillais en tant qu'acheteur de magasins est venue me voir en me disant, écoutez, nous, on pense que vous avez du potentiel, on aimerait bien vous embaucher pour prendre la route, donc devenir responsable commercial d'une région, d'un siteur. Le challenge m'intéressait parce que, un, les achats me passionnaient, mais l'espèce de guéguerre entre acheteurs et magasins ne me plaisait pas. Les rivalités au sein de la structure ne me plaisaient pas trop. Et devenir commercial me disait, tu vas voir autre chose. Tu vas avoir du pays, tu vas, bon. Peut-être aussi qu'intérieurement, à l'époque, dans les magasins, on travaillait énormément. Beaucoup, beaucoup de temps. Dès qu'on est responsable, on passe beaucoup de temps à bord. Et je me disais, peut-être qu'un moitié un peu plus tranquille, je viens d'avoir un enfant, ça sera peut-être bien de se dire, occupe-toi de ton gosse, quoi. Et j'ai adoré. Je ne m'y suis plus tout de suite. Là aussi, j'ai réussi à cacher plus ou moins mes troubles d'écriture et de choses comme ça. Alors, Dieu merci, l'informatique est présente depuis longtemps dans les entreprises. Donc, on écrit de moins en moins de manière cursive. De plus en plus par PC, par mail, par téléphone. La structure où j'étais avant, la première structure commerciale, c'était une structure plus familiale. Donc, moins d'équipement, mais plus de relationnel, de téléphone, de direct. Ce qui m'allait très bien, évidemment. Moins j'écris, mieux je me porte, en général. Et donc, ça s'est passé comme ça pendant cinq ans jusqu'à... J'étais passé dans l'est de la France. Jusqu'à ce qu'il y ait eu la tempête de 99 où j'étais payé à la com' à l'époque. Donc, mes affaires ont été exceptionnelles pendant six mois. Et j'ai compris très vite qu'elle serait très mauvaise pendant dix ans. Donc, en gros, il était temps de partir. Et, hasard de la vie, on est eux également venus me chercher une deuxième fois. Grâce à un collègue que je connaissais depuis fort longtemps. Et je suis en train de la petite sœur d'une très grosse structure. Et ça va faire quinze ans aujourd'hui. Enfin, ça fait quinze ans cette année. Et c'est aussi... Ça a été un choc à tous les points de vue. Parce que c'est une très grosse entreprise. Puisqu'on est présent dans près de 180 pays dans le monde. Et on est plus de quarante mille. C'est une entreprise du CAC 40. Donc, autant dire, avec des ratios de résultats et d'attente par rapport à ses collaborateurs assez élevés. Et je ne m'y suis plus tout de suite. J'ai été muté trois fois dans cette structure en quinze ans. Ce qui est le rythme un peu plus rapide que la normale. À chaque fois, on prend en plus de responsabilités. Et il y a trois ans, il y a sept ans de ça, pardon, on m'a proposé de passer un diplôme universitaire pour devenir cadre plein. Et là, force est de constater que revenir à Limoges pour être en fac, waouh ! Je suis tombé face à des profs qui sont des profs de fac, qui sont habitués à écrire très très vite, à vous dicter des choses très très vite. Moi, j'ai une écriture qui est très lente. Et plus je me presse, plus elle devient difficile. Moins elle est propre. Et je me suis retrouvé un mur parce qu'entre l'angoisse, est-ce que tu peux le faire, est-ce que tu ne peux pas le faire ? Comment ça va fonctionner ou pas ? Je suis allé voir ma RH et j'ai dit stop, là il y a un problème, il faut que je te le dise, j'ai cette difficulté-là. Ils ont tous été très surpris. De ma responsable directe à mon N plus 2 et à ma RH, tous ont été très épatés puisque je fais toujours partie des très bien notés dans ma boîte. Encore aujourd'hui. Je suis juste tombé sur une structure intelligente parce qu'ils m'ont dit, écoute, on va voir avec ton droit au DIF, comment on peut te financer ou t'aider pour savoir ce qui se passe. Avant de savoir comment on peut t'aider, comment tu fonctionnes. Si tu as un problème, on va essayer de le découvrir. Et donc j'ai pris rendez-vous ici à Coridis pour faire un bilan. Et j'ai déjà posé les mots, quoi. De quoi je souffre ? J'ai l'impression que le cerveau fonctionne plutôt pas trop mal. Mais dès que c'est de l'écrit, dès que c'est du mouvement, dès que c'est, je ne sais pas faire un trait droit même avec une règle. Alors je ne suis pas architecte. PIS a été fait, on ne le refera pas, tant mieux. Mais voilà. Et donc j'ai fait ce bilan ici, qui a révélé, alors un, la dyspraxie avec ses multifacteurs, l'orthographe, l'écriture, un trouble qu'on appelle visio-spatial, donc qui n'est pas en tant que tel un trouble de la vision, mais qui est un trouble de l'équilibre de la vision dans la tête. Plus des difficultés de la praxie, donc des mouvements. Sans être absolument maladroit. Je suis mauvais bricoleur. Je ne suis vraiment pas habile du tout. De mes mains, ça ne fonctionne pas du tout. La poterie, ce n'est pas pour moi. C'est un truc, ça reste une bouse de terre au bout de 4 heures, ce n'est pas la peine. Mais par contre, donc voilà, ça a révélé tous ces troubles-là. Ils m'ont également fait passer en même temps un test de QI, qui lui a révélé des scores dans certains domaines plutôt très très bons. Au-dessus de la moyenne, alors qu'est-ce que la moyenne et qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas très grave. Mais qui explique aussi pourquoi j'ai réussi à m'en sortir. Donc le bilan a été confirmé par une ergothérapeute. Par un orthopticien, je suis allé également voir des spécialistes d'orthographe. Et tous confirment la même chose. À la fois, je suis dyspraxique et je suis, ce qu'on dit HP, donc haut potentiel ou potentiel élevé. Ce qui est assez fréquent. On dit qu'à peu près un quart des enfants à haut potentiel intellectuel sont dyspraxiques. Un peu comme si dans la tête, la balance n'était pas bien équilibrée. Et là, est arrivée une autre aventure parce que, un, ça m'a appris à me connaître. La dyspraxie m'a sauté aux yeux tout de suite. C'est évident. Vous lisez quelques bouquins, vous vous renseignez. T'écris mal, voilà pourquoi. Ça s'explique. Le côté visio-spatial, une fois qu'on a compris que ça ne touche pas réellement les yeux, mais un peu l'image et ce qui se passe dans la tête, ça n'a pas été si difficile que ça à remettre en place. Il restait à régler toute cette espèce de petite adaptation grâce à une ergothérapeute, Claudine Dejean, qui m'a aidé, grâce à des petites pastilles sur mon ordinateur, à pouvoir travailler et puis à m'habituer à taper différemment pour un peu corriger mes erreurs. Les correcteurs orthographiques sont formidables, donc de ce côté-là, on s'en sort. Et puis, grâce aussi à un psy, j'ai travaillé aussi un peu sur mon côté HP. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un potentiel, quand on a plus de 40 ans déjà, à quoi ça sert ? Si ce n'est de se connaître. Ça m'explique vraiment comment je fonctionne aujourd'hui, avec ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Et s'il y a un message, alors que ce qui est moi, propre à ma société, c'est que, un, ils m'ont aidé quand j'ai découvert mon petit problème, ils ne m'ont jamais jugé, ce qui était hyper important. J'ai un entretien avec ma RH et mon patron qui m'ont dit, écoute, tu étais un bon élément avant, il n'y a pas de raison que tu le sois moins demain, donc on va juste t'aider là où tu penses qu'on peut t'aider, et si tu as besoin d'aide, on va le faire. Moi, je trouve que c'est assez remarquable. Ils m'ont permis de passer mon diplôme universitaire, donc je suis diplômé universitaire maintenant, grâce à eux. Grâce à moi aussi, mais bon, on a tous bossé, c'était une très très bonne idée. Et ils ont continué mes responsabilités, puisque maintenant, en plus de mes fonctions de responsable commerciale Provençal pour Côte d'Azur, je fais également des formations pour ma société. Donc je suis également formateur, environ 20 jours par an, je me déplace un peu partout en France pour former des clients. Les retours sont plutôt très bons, au point que j'envisage que ce soit demain mon entretien de carrière. Alors, j'ai été diagnostiqué vers 40 ans, avec les troubles de la dyspraxie, de la dysgraphie, de la dysorthographie, donc j'écris mal, je fais de fautes d'orthographe. J'ai un trouble visio-spatial qui fait que je n'arrive pas à faire d'alignement parfait dans ma tête. Et en règle générale, je suis assez mal en droit de ma praxie, donc de mes gestes. Voilà. Ce qui n'est pas mal. C'est un multidis qui se tient. Voilà. C'est un multidis qui se tient. L'importance, pour moi, la première importance, alors moi je l'ai vécu parce que j'avais 40 ans, mais avant toute chose, c'est de se connaître. On ne peut pas entamer une reconstruction, on ne peut pas entamer un travail, on ne peut pas entamer l'aide qu'on peut apporter, alors que ce soit un gamin, un jeune adulte, ou un adulte confirmé comme je l'étais moi, sans déjà se connaître. De quoi je souffre ? C'est le premier mot, c'est ça. Quels sont les mots qui m'affectent ? Et comment, une fois que ça s'est défini, je peux ou vivre avec, parce que, selon certains troubles, on sait que certains troubles ne seront quasiment pas modifiables. Mais d'autres le sont. L'idée, c'est vraiment de permettre, je crois, et Corélie se fait ça plutôt très très bien, déjà de se connaître bien, et ensuite de mettre en place les procédures, les pratiques, quelquefois légères, mais quelquefois aussi un peu plus compliquées, de remédiation pour fonctionner le mieux possible. Et ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Vous pouvez apprendre à un gamin, utiliser un code couleur. Vous pouvez, dès que vous savez qu'un gamin a du mal à écrire, le mettre le plus tôt possible sur un ordinateur. Sachant qu'en plus, l'écriture cursive, à défaut disparaître, a moins d'importance que par le passé. Mais apprendre très vite un gamin à fonctionner grâce à ça, apprendre un gamin que, plutôt que de prendre des notes, qu'il aura du mal à écrire en cours, si le professeur veut bien lui donner les cours polycopiés d'avance, il n'aura plus qu'à se concentrer sur ce que le professeur dit. Ce qui va lui permettre vraiment d'utiliser son intelligence, et tous les gamins ont de l'intelligence. Tous les dyspraxiques ont de l'intelligence. Ça n'est pas un trouble de non-intelligence. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent tous réussir pour peu qu'on leur donne ces petits coups de main-là. Et ça, c'est vrai à 7 ans, c'est vrai à 10 ans, c'est vrai à 16, à 20, à 40, et il n'y a pas de limite. La limite, c'est de se connaître. Et de mettre en place, quand on peut le faire, cette adaptation-là. Et vous avez, moi je vous dis, une ergothérapeute que le nid de gens m'a appris grâce à des pastilles de couleurs. Ça coûte 2 euros les 150 couleurs, enfin les 150 pastilles. Ben juste, t'as habitué ma main droite à pas aller sur les touches du clavier gauche de mon PC, ce qui me permet d'aller plus vite. Elle m'a fait voir, ce que je n'aurais jamais cru par ailleurs, qu'en ne regardant pas le texte que je tapais, finalement je tapais plus vite et je faisais pas tant de fautes que ça en plus. Et ça, il peut l'apprendre un gosse. On peut, grâce à ça, dire à un gamin qui a un trouble visio-spatial, comme moi, ben tu seras pas architecte. Mais c'est pas pour ça que t'avais foutu. Voyez ? Donc je crois que l'intérêt, c'est ça. C'est que les gens se connaissent, qu'on puisse les aider quand on peut le faire sur des items. Sur des solutions pratiques, de la remédiation, de l'ergothérapie, des séances chez un orthoptiste pour les yeux, et ainsi de suite. Et par contre, voilà, une fois qu'on lui a mis ça en place, il donnait toutes les armes pour que, malgré son handicap, il arrive à progresser. Et au maximum de ses capacités. Et si on arrive tous à faire ça, que ce soit via une association comme Corilis, ou des associations familiales ou autres, ben voilà, quoi. Vous avez sauvé quelques personnes du désarroi, et c'est un bon sentiment. C'est pas si mal. là, voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501